bonjour j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je suis ici avec vous pour vous accompagner pour vous passer quelques informations et quelques messages en rapport à cette période de pleine lune que nous vivons donc la pleine lune va avoir lieu les prochains 18 mars pour nous en calédonie ça sera envers 8 heures du soir et puis je voulais juste partager ce que je comprends de ce qui se passe les aspects énergétiques les aspects de nous qui vont être peut-être plus touchés et qui conditionnent notre comportement et non les tendances pour nous relationner avec les autres donc on a le soleil j'ai ici ma carte astrale on a le soleil à un poisson à la maison 5 donc les relations selon la position des astres telles que je vois ici pour synthétiser je peux vous dire que on est censé développer une intelligence plus pratique plus atterri et moins astrait on va dire on est censé à ça donc le soleil qui est un poisson et qui est et qui symbolise l'expression de notre personnalité il est avant lui il ya en conjonction la planète mercure jupiter et neptune donc dans cet ordre une plate l'énergie de chaque planète enveloppe l'autre et donc le soleil est bien chargé avec certaines énergie de toutes ces planètes alors disons que l'énergie de mercure qui est à la maison 5 au poisson et cette énergie de mercure l'énergie de jupiter nous amène à trouver de nouvelles solutions à renouveler notre comportement à renouveler à la manière de faire les choses nous tous cette conjonction va nous aider à ne pas répéter les choses qui ne fonctionnent pas surtout dans les associations dans les mariages même dans ce type d'association dans lesquels nous sommes de notre vie il ya certains des schémas certains comportements qui on répète systématiquement mais que on se rend compte que ça ne sert à rien et ça ne va pas résoudre certaines problématiques aux aura amené à une relation plus harmonieuse plus joyeuse plus riche tout ça et neptune va nous aider à faire une insospection en nous pour pouvoir développer une espèce de sacrifice qui vaut à quelque chose pour nous des significations pour nous et que tout ça s'ancre dans notre esprit et que tout ça fasse du sens on va dire comme ça et je vois ici à la maison 4 une conjonction de la planète mars et venus donc les énergies masculines et féminines à la maison en berceau donc aussi et si vous êtes un couple peut-être votre couple est dans un niveau qui est beaucoup plus stable beaucoup plus solide et que vous pouvez en ce moment prévoir et vous et vous inspirer pour faire quelque chose ensemble et pour non seulement ce que vous faites pour vous même mais pour le partager avec les autres également c'est regarder à l'extérieur qu'est ce que vous pouvez donner de vous envers les autres et par contre le féminin et ce que je perçois ici c'est que le féminin va avoir moins de temps et moins de patience pour des choses qui ne les comblent pas qui ne l'a même pas une illumination mailleur parce que surtout parce qu'il va falloir gérer des deux paroles masculin et féminin avec l'honnêteté honnêteté on a la maison 8 la lune noire en gémeaux ça parle de l'honnêteté qui commence toujours envers nous-mêmes est-ce que c'est ça que je veux vraiment est ce que cette personne avec qui je vais veillir à vieillir et avec qui je vais faire certaines choses est ce que je peux compter avec vraiment est ce que combien je suis honnête combien je suis honnête envers moi-même et combien je suis en train de me laisser emporter par une illusion un idéal un rêve quelque chose qui est de l'astre et potentiellement réalisable mais qui finalement dans la pratique de la vie réelle c'est démontré une fois et une autre et une autre qui ne sera ne se fera pas donc le féminin je disais j'ai l'impression qu'est un mois du temps à perdre et déjà avec elle même elle va être plus disposée à reconnaître ses propres vérités et elle va voir moins de patience pour attendre les solutions le chimère et à n'est pas pardonné si facilement on va dire à accepter si facilement les 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 illusions les mensonges les types des choses pas claires et des différentes formes de trahisons que l'humain coulant pourrait éventuellement proposer l'effet d'être masculin au féminin on est tous pas le féminin forcément c'est une forme pas les masculins sont des énergies qui est en train de qui nous sommes en train de vivre plus fortement et donc ça implique également les hommes et les femmes parce que tous les boulots c'est d'équilibrer l'énergie féminine et l'énergie masculine c'est ça tous les boulots de manière générale c'est ce que je pourrais dire pour ne pas me faire très lourde et puis je vais passer maintenant dans d'autres vidéos à regarder chacun des signes zodiacal en tenant compte la disposition de la carte astrale ok donc merci d'être là merci de votre attention et je vous vois dans votre signe je voudrais juste aussi dire que vous pouvez regarder non seulement votre signe solaire mais votre signe ascendant et votre signe lunaire ça compte ça va résonner peut-être des messages qui sont là d'accord on se voit dans une autre vidéo de votre signe particulière et je vous dis à bientôt belle période de pleine lune